Je m'appelle Martin-Juliet Coste, je suis docteur en sociologie et je suis aussi formateur pour des travailleurs sociaux ou des infirmières, comme j'ai pu l'être, lors de deux journées consécutives à Orléans en novembre 2022. Six mois après ces deux journées consécutives de formation, en fait, on a pu rencontrer en visio ces infirmières, donc huit d'entre elles, et on a pu identifier plusieurs choses. La première, c'est d'abord les motivations pour participer à ce type de journées de formation, donc c'est principalement parce que la plupart d'entre elles ont vécu des décès, elles ont dû gérer et accompagner des situations de décès d'enfants, d'enseignants, de parents d'élèves, etc., et qu'en même temps, elles ont identifié pour elles-mêmes des problématiques et des sujets sur lesquels elles ne pouvaient pas, justement, et où elles avaient de la peine, en fait, à parler et à appréhender ces sujets-là face aux enfants, face aussi à leurs équipes, et finalement aussi face à elles-mêmes, vis-à-vis de la souffrance qui était exprimée par les enfants. C'était aussi un sujet qui était peu abordé, finalement, en formation initiale, quand elles se rappelaient de leur formation initiale, mais aussi également en formation continue, et finalement, c'était une manière, comme toute formation, finalement, de s'aérer un peu et de sortir de la tête de l'eau, donc ça, c'est des expressions qu'on a pu entendre, justement, pendant deux jours. Alors, généralement, les avis sont très positifs sur ces deux journées-là, avec des journées qui, selon elles, sont très complètes, et avec un intérêt, vraiment, à ce que les deux journées soient consécutives et hors institution, pour, justement, ne pas être trop perturbées par, justement, les gestions quotidiennes d'une infirmière scolaire. Elles ont permis, finalement, selon elles, de prendre du recul et, effectivement, d'avoir quelque chose d'une prise de distance, en fait, vis-à-vis des sujets abordés et des enfants qui sont concernés. Elles ont été aussi… Elles ont beaucoup insisté sur le côté rassurant de ces formations, où, en fait, elles ont pu se dire que, finalement, ce qu'elles avaient déjà initié et déjà fait dans les précédentes situations avait été plutôt, entre guillemets, correctement fait, et qu'elles avaient plutôt bien fait jusque-là, mais que les formations leur apportaient, finalement, des bénéfices supplémentaires. Et on va le voir sur la question, notamment, d'asseoir une position et une posture professionnelle quand même assez différente de ce qu'elles avaient pu avoir en formation ou qu'elles avaient pu adopter jusqu'ici. Premier point, elles se disent, très clairement, plus sereines et, du coup, plus à l'aise avec ce sujet-là. Donc, c'est déjà un point assez intéressant et avec un souci particulier, une attention particulière aux enfants, ce qu'elles n'avaient peut-être pas autant auparavant, et notamment la question des orphelins et des enfants en situation palliative, où elles disent toutes très clairement que, suite à cette formation-là, clairement, leur attention est vraiment beaucoup plus focalisée sur ces enfants-là et elles identifient mieux, en fait, les enfants dans les collèges et dans les lycées dont elles sont responsables. Elles identifient aussi un besoin qui n'est pas forcément bien prise en compte, c'est la dimension collective où, en fait, elles identifient très clairement qu'elles ont besoin de leurs collègues assistantes sociales, par exemple, psychologues, CPE, et finalement que toutes ces questions-là doivent être prises en charge collectivement. Et plus largement, en fait, il s'agit d'une question de changement de posture professionnelle, et ça, elles le disent vraiment très clairement, où, en fait, elles se disent maintenant autorisées, finalement, à aller vers l'enfant, même quand l'enfant n'est pas forcément en demande, mais quand elles ont l'information, elles vont au-devant des enfants et elles leur disent qu'elles sont au courant et qu'elles se rendent disponibles, ce qu'elles ne faisaient apparemment pas auparavant. Un autre point qui est assez important sur la posture professionnelle, en fait, c'est que, du coup, elles disent toutes qu'il faut élargir leur écoute et qu'auparavant, autant elles pouvaient entendre et utiliser cet outil de l'écoute, mais pas suffisamment, en fait, en tout cas dans leurs discours qu'elles ont besoin et qu'elles, maintenant, qu'elles élargissent encore plus leur écoute et qu'elles, finalement, qu'elles laissent l'enfant parler sans nécessairement tout de suite calquer des besoins ou une intervention particulière ou un dispositif à proposer de suite à l'enfant. Une chose qui paraît aussi assez importante, c'est, du coup, sur la question des mots, en fait, qu'est-ce qu'on dit à des enfants dans ces cas-là et comment est-ce que je réagis en tant que professionnel ? Et très clairement, certaines d'entre elles ont pu dire, « Moi, ce que ça m'a apporté, cette formation-là, c'est que je ne dis plus « ça va aller ». Je ne suis plus vraiment dans le besoin de dire et de rassurer l'enfant en disant « ça va aller », mais plutôt de l'écouter et de lui dire qu'effectivement, oui, c'est une épreuve et que ça va être douloureux et que ça va continuer, en fait, mais que je suis là, moi, en tant qu'accompagnante, pour le soutenir s'il a besoin. » Tout en disant que les formations étaient effectivement très complètes et suffisantes, là, deux jours consécutivement, effectivement, certaines auraient souhaité des apports complémentaires, justement, sur les différentes spiritualités ou confessions par rapport au rite funéraire ou au vécu du deuil, par rapport à la réaction des pères, en fait, suite à un décès, donc les pères PIA-IRS, et aussi vis-à-vis de la perte des animaux, puisque apparemment, c'est une problématique qu'elles retrouvent assez régulièrement et qui sont évidemment reliées aussi à la question de la perte d'un parent proche ou d'une personne. Et enfin, ce qui nous a intéressé aussi, c'est que du coup, elles auraient eu besoin d'une troisième journée ou en tout cas d'un troisième temps, quitte à ce que celui-ci soit deux ou trois mois ou quatre mois après, avec justement l'application, en fait, de ce qu'elles avaient appris et des mises en scène, des scénettes, des mises en situation et parfois des jeux de rôle pour vraiment se mettre dans les situations avec des exemples très clairs. Merci. 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 Merci.